36 sur un deuxième. Action ! C'est l'histoire de Raymond, agriculteur dans les Côtes d'Armor, qui a pour habitude de déclamer des tirades de Cyrano de Bergerac à ses poules. Ce passionné va même tenter de sauver son élevage en péril grâce au théâtre, un personnage pas si simple à rendre crédible. Il joue pas très bien parce qu'il a toujours eu des difficultés avec la littérature et il va donc chercher une prof de théâtre qui est une de ses voisines, et c'est une qu'on tourne là aujourd'hui, une de ses voisines anglaises qui a été prof de littérature française et qui va l'aider à devenir meilleure. Donc la difficulté pour moi pour répondre, c'était de réussir à mal jouer, à mal dire les vers en fait. Si Guillaume de Tonquédec a des origines bretonnes, la jeune réalisatrice est née dans la région. La campagne vallonnée des Côtes d'Armor, les petits villages et la vie à la ferme, c'est toute son enfance. La volonté est affichée, ce film sera avant tout un regard amoureux sur la Bretagne. Il y a beaucoup d'anecdotes, ce sont des anecdotes que j'ai entendues depuis que je suis toute petite ou qui m'ont marquée et en tout cas je pense que Roxane est un film qu'on pourrait dire authentique. Pour son premier long métrage, la réalisatrice s'offre le luxe d'être accompagnée par les producteurs du film Intouchable. Une équipe prestigieuse donc qui a tout de suite cru au projet de la jeune femme. Tout de suite on a vu la poésie, la comédie qui se dégageait du projet, l'intention de Mélanie et surtout l'intention de raconter par le biais de la comédie un sujet de fond sur le monde de l'agriculture. Et c'est cette double lecture qui nous a vraiment intéressés, c'est-à-dire à la fois divertir et raconter quelque chose de fond mais toujours par le biais de la comédie d'un agriculteur qui parle à ses poules. Action ! Le tournage va durer sept semaines et une grande partie des séquences se déroulent dans les Côtes d'Armor. Le film s'appelle Roxane, sa sortie en salle est prévue pour le premier semestre 2019.